Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une petite course très sympa au volant du légende du btcc la vodvo s40 c'est parti pour une course sur le circuit grand prix de brand zatch et on va voir un petit peu ce que cette bête a dans le ventre déjà ça part très très bien on va être opposé aujourd'hui à deux voitures qu'on a déjà testé sur l'histoire de la chaîne la nissan primera et la bmw 30i deux modèles que l'on doit à l'équipe de patrick marek p3d modding et c'est le cas également de cette voie attention dans l'épingle de druids de ne pas se faire guéger alors cette voiture est arrivée un petit peu comme une surprise il y a quelques jours sur la page facebook de l'équipe de modding oh ça glisse on a eu droit à un petit teasing genre hey on vous annonce un truc d'ici quelques jours soyez soyez attentif et il y a deux jours à popper sur s department gratuitement cette volvo s40 qui rejoint donc la nissan primera et la bmw les voitures du btcc qui sont proposées par p3d modding sont toujours exceptionnellement bien faites alors bien évidemment c'est la version 0.7.1 puisqu'il ya encore beaucoup beaucoup de travail à faire sur cette voiture la plus abouti des trois c'est la nissan alors voiture qui est particulière je vais parler un petit peu de l'historique de l'auto et surtout de son feeling parce que c'est une voiture qui arrive en version 0.7 plutôt complète on a un intérieur on a un son qui est réalisé on a un tableau de bord ça c'est pas toujours le cas la bmw est toujours assez dénudé dans son intérieur ici elle est complète et elle est vraiment magnifique point particulier au son si vous avez grandi si vous êtes de ma génération vous avez eu l'occasion dans votre adolescence de jouer sur playstation à toka touring car les toka 2 touring car bien vous allez retrouver cette légende avec eh bien son comportement bien particulier rien à voir avec la bmw qu'on a testé il ya quelques semaines puisque celle ci c'est une traction pure et dure et cette voiture a été eh bien mise en place après la fameuse époque des volvo 850 et 860 break qui avait fait parler en 94 et en 95 cette voiture a roulé trois ans en angleterre dans le championnat btcc alors une première année qui avait été assez assez intéressante puisque on avait comme pilote ricard rydell et je crois kelvin burth qui était encore là oui lors de la deuxième saison c'est jenny morbidelli le pilote italien qui a rejoint l'équipe volvo et lors de la dernière année en 99 eh bien ce n'est autre que vincent radeur maker un des pilotes belges peut-être les moins connus mais qui a beaucoup évolué en touring car et qui avait été recruté par twr avant d'aller rouler pour voxel les années suivantes aux côtés notamment de jason plateau et d'yvan muller alors petite erreur sur cette voiture par rapport à la réalité on avait à l'époque une boîte qui était une boîte 5 vitesses x track ici on a six rapports vous voyez donc voilà petite différence oh par contre grosse différence c'est que ça glisse on va revenir un petit peu en piste là parce qu'on a fait une jolie bêtise juste avant d'ingledale est ce qu'on va se faire passer on va être sage non ça tient mais du coup on est un peu à l'extérieur la voiture qui tartine dans tous les sens elle est vicieuse cette volvo je voulais pas cacher vous l'avez sans doute déjà vu sur les images donc au niveau des caractéristiques de l'histoire de cette voiture une voiture qui a donc eu beaucoup de succès en btcc des débuts très prometteurs en 97 je pense que rydell fait quelques podiums quatre ou cinq burt est un peu un peu en deçà il termine assez loin je crois qu'il termine quelque chose comme huitième au championnat rydell termine quatrième bon la voiture n'a pas bien évolué pendant la saison ça a été compliqué alors la voiture qui je regarde un petit peu on en est devant et derrière alors il ya un ingénieur qui s'occupait chez tom walkinshaw donc twr tom walkinshaw racing de faire évoluer cette auto c'est brendan gribbon qui a fait évoluer la voiture entre 97 et 98 il faut savoir qu'à l'époque c'était l'âge d'or du btcc tu avais 10 constructeurs 20 pilotes usine il y avait des renaux des volvos des audi des bmw ça c'était absolument incroyable ce qui était comme niveau dans ce championnat national on avait des week-end à 60 70 mille spectateurs on fait pas l'histoire du btcc mais donc notre ami notre ami gribbon va refaire un petit peu la voiture pour 98 on va changer aussi line-up jaddy morbidelli le pilote italien ex pilote de formule 1 rejoint ricard rydell pour cette saison et rydell va tout simplement et bien écraser la concurrence et non des moindres puisqu'il y avait quand même à la menu sur la laguna qui était champion en 97 et anthony reed sur la nissan qu'on a juste devant nous ça c'est celle de matthew nil mais on va passer matthew nil juste avant d'ingleter donc c'est bien fait ça oh ça pousse du coup en 98 et bien la voiture est championne avec le suédois ricard rydell qui avait quand même servi la maison volvo depuis quelques quelques saisons et en 99 ben ils se sont fait tout simplement poutré par les les nouvelles mondéo était déjà pas mal mais surtout par la destin priméra avec laurent ali et anthony reed qui était encore là et radar maker a quand même fait une belle saison je trouve pour un rookie avec alors de mémoire il avait trois podiums il termine quelque chose comme 9 ou 10e du championnat mais très très loin de rydell qui lui termine du coup 3e si je dis pas de bêtises en 99 ensuite la marque et bien va exporter cette voiture alors en australie la voiture a eu beaucoup de succès vous allez voir que si on arrive à se hisser sur le haut du classement il y a encore quelques voitures à doubler mais il y a quelques livrets sympathiques quatre sont officiellement fournis avec le mode alors on va à gauche ou à droite on a une IA 95 ce qui n'est pas exceptionnel on a un petit peu de mal quand même à remonter sur les volvos donc la voiture de 98 qui est le châssis 002 qui a été utilisé par morbidelli par en australie et à l'époque le championnat d'australie il ya jim richards qui se bat corps et âme contre les audi a4 qui était avec avec film qui était vraiment sur le haut haut du classement audi qui a eu beaucoup de succès en 95 96 97 un peu partout en europe mais en australie c'est venu un peu plus tard avec les voitures de sponsorisé par rotmans notamment et et onyx avec bah voilà jones etc et du coup brad jones et et jim richards se sont battus pas mal lors de la saison 99 cette voiture emporta la course des 1000 km de bathers qui était ouverte à l'époque au super 2000 elle gagne le titre en 98 aussi en australie et en 99 elle gagne le batheur 500 donc c'est une voiture qui a quand même un beau palmarès pour son existence alors j'ai pas été voir en suède mais la voiture était championne aussi de mémoire j'ai pas été fouillé dans mes archives mais je crois qu'en stcc la voiture a pas mal évolué au championnat néerlandais de voitures de tourisme aussi bizarrement volvo ne s'est jamais lancé avec la voiture qui est donc une 2 litres à une 1999 cm3 dans le championnat stw le championnat d'allemagne qui est un des rares championnats où peugeot a bien fonctionné d'ailleurs avec sa 406 voilà un petit peu alors parmi les projets revient un petit peu au mode en tant que tel on a une voiture qui à part la boîte est correcte elle est magnifique au niveau des textures au niveau des affichages des reflets tout est vraiment génial les livrets donc il y en a quatre au total celle d'essai celle du btcc c'est 97 98 et celle de richards en australie voiture qui respecte à peu près tout ce qu'on avait à l'époque donc l'affichage de la température moteur à côté en led qui est vraiment génial la th aussi avec la rampe de led tout ça c'est nouveau le motec aussi c'est vraiment génial pour l'époque et on retrouve dans les caractéristiques techniques l'erreur de la boîte de vitesse mais sinon les 290 chevaux et le 5 cylindres en ligne sont là le son est juste exceptionnel je vous mettrai des points de vue on board et extérieur alors que là on passe juste avant dingle day là c'est incroyable voiture donc de 975 kg ce qui était assez lourd pour l'époque il a fallu aller taper dans une des primeras voilà un petit peu donc pour la réalisation de ce mode très propre très joli beaucoup de caméras la caméra capo est un petit peu buggé on voit un peu le sol mais c'est de là justement le son est très bien le feeling alors là c'est vraiment un point important de ce mode qui est vraiment jouissif c'est que quand tu voilà tu lances la voiture dans pas de kill tu plonges avec le train avant et tout dans le force feedback passe par le train avant la direction la puissance mais le grip aussi c'est ça aussi qui est cool on retrouve un petit peu le feeling de la primera qui est aussi une traction voyez que l'arrière c'est très rigide ça se lève quand on suit les autres nissan mais mine de rien elle a un charme cette volvo et tu sens que elle a un petit côté tank d'aspect extérieur mais elle est finalement assez gracieuse assez fine quand on quand on la voit évoluer à l'intérieur alors là on revit 99 avec laurent aiello aiello qui est allé gagner en dtm après la phase la phase avec avec nissan et donc cette volvo va tout simplement disparaître avec la la génération des tc 2000 mais quel superbe mode alors patrick marek 3d c'est vraiment un vieux de la vieille et c'est un gars qui poste avec quelques personnes mais qui est assez solo alors la bmw elle n'a pas beaucoup évolué depuis qu'on l'a testé dans mode mais la vidéo est toujours dispo sur la chaîne je vous la mettrai aussi en suggestion en fin d'épisode par contre ce qui arrive pour le futur et s'ils nous font ce coup là c'est qu'on va avoir enfin parce qu'il y a eu des soucis avec certains teams avec sim dream modding vous avez peut-être suivi qui avait proposé des conversions du fury mode qui était un mode exceptionnel sur gtr 2 en reprenant des voitures pour aceto corsa illégalement et en les vendant là on devrait avoir j'ai manqué de broyer le moulin on devrait avoir maintenant une série de voitures de tourisme fait par la même équipe de modding avec une qualité vraiment ouf gratuite sur aceto corsa donc le mode btcc il va pas traîner arrivé l'audi quattro est quasiment terminée la laguna est terminée on attend qu'elle soit dispo d'ici peu j'ai perdu le grip dans pas de kill il va bien que je fasse un petit tour dans le bac à gravier donc on attend l'audi on attend la laguna la 406 a été montré aussi faut se rappeler que les premières images qu'on a eu du modèle 3d de la bmw ça date de 2014 donc on a quand même dû attendre quasiment sept ans pour avoir la bagnole donc soyez patient je suis en train de cramer les gommes mais quel pied quel pied alors j'aimerais bien rattraper les volvos devant alors oui évidemment retour de flab et tout le reste elles sont elles sont géniales je vous invite vraiment à tester cette auto parce qu'avec son son feeling de traction avant faut trouver la limite du grip voitures qui fournit avec pas mal de setup donc je disais pas de traction control pas d'abs pas d'aide à la stabilité par contre trois types de gomme tendre médium et dur ce sont les mêmes pneus michelin que et la primera et la bmw donc vraiment il ya tout ce qu'il faut où il faut réglage de l'étalonnage de la boîte aussi on peut allonger et raccourcir les rapports selon les circuits pression des pneus quantité de réservoirs d'essence irl on est à 40 litres c'était la règle en tour une car à l'époque mais voilà tout est tout est là et franchement bravo parce que elle est exceptionnellement bien fait et une fois de plus on n'est pas déçu on revient sur la la tête des primeras par contre en termes d'étalonnage de performance la volvo est bien au dessus des autres un voyez que ça va ça revient oui devant moi je pensais que j'avais deux volvo mais non non j'ai deux nissan primeras les volos sont encore plus à l'avant donc je pourrais même pas voulait vous les montrer en vue télévisée vous les entre apercevrez sans doute en vue extérieure mais franchement allez tester ce mode c'est un kiff pour tous les passionnés de btcc et on en est aux détails ou vraiment quand tu vois à l'arrière la finesse de la modélisation 3d les textures de carbone l'essuie-glace les rétroviseurs les vis les écrous ce qui est brillant ce qui est mat les jacks pour les air jacks parce que oui à l'époque il y avait une course courte et une course longue par week-end dans btcc maintenant il y en a trois mais à l'époque tu avais un arrêt au stand obligatoire il y a les bandes jaunes sur le côté sur ce modèle ci parce que c'est le modèle de btcc et surtout tu as le air jack à gauche et à droite comme c'était le cas à l'époque pour pouvoir monter sur les voitures sur les circuits où les stands étaient à gauche et à droite donc vraiment thank you patrick maric for this mode it's amazing donc merci beaucoup on sait jamais si l'équipe de p3d passe par là un petit peu en anglais mais franchement magistral magistral tu sens la limite du grip sur le train avant et c'est là que tu te dis que tu as envie d'aller rouler à nokiel tu as envie d'aller rouler sur des circuits comme frexton très rapide où tu dois trouver la limite de l'aéro et quand t'es fan de ce genre de discipline alors là mais moi je suis au paradis alors on va aller chercher l'extérieur c'est de trop c'est de trop aïe 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 l'esprit de kenvin burth m'a rejoint alors on repart un petit peu mais voilà franchement c'est du tout tout bon merci beaucoup d'avoir suivi ce ce moment ce moment nostalgie j'avais un peu de madeleine de proust avec le mode bmw et celui ci il est tout autant merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bientôt la saison 4 de my team je vous invite à rester et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures salut salut